Bonjour, bonjour, comment ça va? Ici Chantal Bancis, c'est la 37e vidéo, 37e vidéo du Défi 86. Aujourd'hui, je l'ai intitulée « Expérience particulière » parce que j'ai vécu une expérience particulière aujourd'hui. Je me suis donné le droit de dire que par un prothétisme d'hypnose, on revient à une certaine période dans le passé pour venir revivre la situation, ni revivre l'émotion, ni revalider l'information. J'aurais voulu dire, j'aurais voulu mentionner à ses parents ou en tout cas à la personne de ce qui monte comme situation dans l'émotion et se faire valider à quelque part là-dedans. Ce qui fait que quand tu vis ça de cette façon-là, l'émotion est tout à fait présente à l'intérieur du corps. Tu es en semi-conscience en fait de ce qui se passe, tu es là, puis en même temps tu es ailleurs, tu es vraiment dans une situation, tu la vis. Et tu vois la scène, tu vois que ça se déroule. C'est un peu comme un rêve en fait. Quand tu fais un rêve, tu as des images qui te viennent, tu as des choses qui se passent. Ça ne se tient pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement une chronologie, mais en même temps c'est un peu guidé parce que tu as quelqu'un qui est à côté de toi, puis qui te pose des questions, qui te demande comment tu te sens, qu'est-ce que tu voudrais lui dire, qu'est-ce qui se passe pour toi, c'est quoi l'émotion qui est présente là, comment ça se passe dans ton corps, tu sais, c'est un petit peu tout ça. J'ai trouvé l'expérience intéressante parce que moi principalement, j'affectionne beaucoup l'approche du CRAM, de Relation d'aide de Montréal et celle de Lise Bourbeau aussi avec Écoute ton corps. Mais là, c'est quand même une autre vision, une autre façon, une autre approche. Ça se rejoint tout à quelque part, ça vient tout à peu près dire à peu près la même chose, qu'il faut toucher, sentir l'émotion, la laisser vivre, laisser circuler l'énergie et valider pour certaines personnes, c'est comme ça que c'est dit. Pour d'autres, c'est accueillir, faire la paix. Ça fait que c'est toutes des expressions différentes qui nous ramènent à peu près au même endroit, qui vient à dire finalement de donner de l'amour, de mettre de l'amour là-dessus, sur la situation. Puis ça, c'est pour soi, de soi à soi. Même en étant enfant, ce qu'on ressentait, ce qu'on vivait, ce qu'on aurait voulu exprimer à ce moment-là, qui fait que ça reste bloqué à l'intérieur puis que l'énergie ne circule pas et que ça nous empêche bien souvent à faire de quoi. Et ça, c'est le genre d'expérience, quand on joue un peu dans l'énergie comme ça et qu'on fait des formations, comme là, lundi, mardi, je suis allée faire une formation de deux jours intensifs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers en deux jours. Tu n'as pas le temps d'assimiler tout ça, là. Ça fait que ça prend le temps de se déposer, ça prend le temps de faire son chemin, de s'assimiler. Ça fait que ça prend quelques jours avant que vraiment, là, on voit les répercussions et les changements que ça a fait. Mais déjà, tu sais, je me rends compte que l'émotion, la boule que je pouvais avoir ici, ça, ça a disparu. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une expression qui est sortie. C'est pour une première expérience, en tout cas. J'ai trouvé ça intéressant, intéressant, je vous le dis, là, intéressant. À suivre, je vous tiendrai au courant. C'est sûrement pas la dernière expérience que je fais. Je vais sûrement en refaire d'autres pour voir vraiment jusqu'où ça peut mener puis qu'est-ce que ça peut apporter comme bienfait, comme bien-être. Parce que je connais déjà le bien-être de certaines approches, comme je vous dis. Mais celle-là, ça, c'est nouveau pour moi. Je suis curieuse. Je suis curieuse de l'explorer. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça peut donner comme bénéfice. Et jusqu'à présent, je trouve que c'est bien. Ça sent bon. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même sécurisant, qui est quand même réconfortant dans la manière de faire. C'est bien accompagné. C'est bien suivi. Donc, je vous tiens au courant de la suite des événements. Parce que vous savez, je suis toujours à la recherche de... Même si le septième ciel, c'est une formation qui est quand même assez complète et qui vous emmène par la main jusqu'à toucher à ce septième ciel-là pour vivre le mieux-être. Je suis toujours à la recherche de voir les autres approches. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça me donne? Et si ça peut être bénéfique pour moi, si ça peut m'aider à débloquer dans certaines affaires, bien, pourquoi pas? Je ne suis pas prête à rejeter du revers de la main des choses qui se présentent. Si ça se présente à moi, c'est parce qu'il y a une raison. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, j'y goûte. Je suis en train de faire un peu cette médecine-là. Je la fais passer par moi d'abord pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est quoi l'expérience? Qu'est-ce que je vais en retirer? Puis, je vous redonnerai mes conclusions éventuellement. Mais pour l'instant, je vous dirais que j'ai bien apprécié l'expérience, que j'ai bien aimé, que je me sens calme, je me sens en paix. Ça m'apporte une douceur, une sérénité. Donc, c'est ça. C'est à suivre. Je vais voir après la nuit comment est-ce que je vais me sentir demain matin, avec quoi je vais me réveiller, comment ça va se déposer un peu tout ça à l'intérieur. Donc, ouais, ouais, ouais. Si vous avez vécu des expériences semblables, bien, partagez-les-moi. J'aimerais ça entendre vos commentaires, entendre vos expériences là-dedans. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Pour moi, c'était une première expérience. Je ne connaissais pas vraiment ça. J'ai lu un livre sur ça. Mais ça reste que c'est de la découverte-là. Ce n'est vraiment pas quelque chose de familier pour moi. Si vous avez l'habitude, si vous avez déjà fait ça, des régressions, vous avez vécu l'expérience, j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça entendre vos partages. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis bye-bye et à demain. Ciao!